Musique Voilà bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle revue de Jetfire moi-même. Ça va être une revue rapide, rapido presto, du mode véhicule de Shockwave puis mode robot. Fait que, je vais commencer tout de suite. Écoutez, ça ça ressemble pas vraiment à quelque chose de mode cyberthronien, belle couleur mauve, tank, c'est un tank, mais qui pourrait être un camion à vidange cyberthronien, la tête qui paraît, c'est des genres de tiges qui, comme je disais, des affaires comme les camions à vidange qui ont pour ôter les poubelles, transporter les poubelles derrière, des roues cyberthroniennes, des gros chenilles qui forment aussi, ça c'est les jambes, des pattes qu'on voit replier, genoux. Derrière, des petites chenilles pour former les, voyons, les épaules. Ouais, c'est ça. Comme on voit par-dessus, on voit la tête qui est comme, qui ont pris la même méthode de The Fallen, de Revenge of the Fallen. Ils ont mis un genre de petit casque pour cacher sa tête. Une roue pour que ça forme le dos, le dos dans le dos, ça c'est quand même bien pensé, mais c'est une pièce qui représente une des roues en avant, ça fait que c'est une fausse roue. Comme des faux plastrons qui ont comme Cliff Jumbo Rumble in disguise, c'est des fausses pièces. Une des armes, c'est son couteau qu'on voit, qu'il n'utilise pas pantoute dans le film. Très bien détaillé, épée Cybertronienne. On peut même mettre, il y a même un petit port, un port Universe pour mettre des armes, des armes, je dirais, Universe, des armes de Dark Moon ou à peu près comme ça. Très bien détaillé, pareil. Son canon, son canon Mech-Tech. J'adore son Mech-Tech, c'est le fun d'avoir un Mech-Tech qui est complément avec la figurine, qui forme son gros canon digne de G1 avec le tube qui le rend encore plus. Et on peut, qui forme un jeu, qui peut mode avancer. En plus d'avoir son gros canon, on peut avoir des deux petits canons, des genres de petites mitraillettes laser sûrement, qu'on n'a malheureusement pas vues dans le film. Et encore mieux, pour un Voyager, il peut être clipsé. Fait qu'il peut tenir sans qu'on, tout le temps qu'on pèse sur le bouton pour que ça fasse ça, comme dans les Mech-Tech des Deluxe. Ok, bon, je vais la mettre dessus. Puis, je vais vous faire comparer à un camion à vidange d'RS. Attendez. Voici. Bon. Voyager Animated, qui est le camion à vidange, le seul camion à vidange qu'on a au Transformer. Puis, on peut faire un petit joke. Hi, Hitler. Hi. Ok, un petit joke plaisant pris, c'est pas vraiment drôle, mais... Non, mais... C'est des histoires comme ça qu'on a, moi, ici, au Québec. Mes jokes que je fais avec mes chums, quand je montre mes Transformers, je fais des jokes de ce genre-là. Bon, voici le mode robot, très bien détaillé. C'est le Shockwave. C'est une des meilleures figurines des trois films. Carrément, là, c'est... J'aurais aimé ça de l'avoir en leader. Malheureusement, Hasbro... Hasbro nous importune. Il adore ça. Depuis quelques mois, Annulation, Dark of the Moon, puis First Edition. Quelle idée stupide, sérieux. Non, mais sérieux, c'est... Allumer, tu sais. Hasbro, votre but, c'est... Pas des jouets, pas pour nous importuner. Voyons, vous avez des collectionneurs que vous avez du monde. C'est à cause que vous avez perdu une couple de collectionneurs, des vrais qui ont acheté des produits tiers que c'est supposé nous importuner, nous autres consommateurs. Tu sais, nous autres consommateurs, on sait ce qu'on veut. Surtout le collectionneur de G1, on sait ce qu'on veut, là. Mais bon. Bon. Fini la petite... La petite... La petite... La petite affaire, là. La petite montée de lait. Bon. Très bien étalé comme robot. Le torse en forme de squelettique. Euh... Comme je disais, aussi les... Les épaules, à peu près aussi le... Le haut du corps, ça forme les genées. C'est... C'est... C'est excellent. Tout... Tout de cette figurine-là, toutes les pièces servent à quelque chose. Puis il n'y a pas... Il n'y a pas de backpack, il n'y a rien. C'est ça qui est hot de cette figurine-là, là. Puis Shockwave, il y a un gros canon que je le place comme ça, comme dans le film. Il n'y a pas plus badass que ça. Les genoux un peu... C'est des couleurs un peu... Un petit peu... Pas chromées, mais une petite... Une belle finition de couleurs. Tu sais, un petit peu argenté, là. Tu sais... C'est pas du NK ou c'est pas du Takara, là. Fait que tu sais, c'est du Hasbro puis ils ont bien choisi les couleurs. Des jambes, des... Je veux dire, les pieds, des gigantesques pieds qui rassemblent beaucoup à ceux de Mégatron. Mais c'est un mode hibertronien. Les modes hibertroniens, des films, ils ont tous des grosses pattes. Vous les regarderez tous, ils ont tous des gigantesques pattes bizarres. Mais c'est ça... C'est ça qui rend unique aussi, les modes hibertroniens. On les exploite pas assez, je trouve. On devrait les mettre plus souvent. Les chenilles aussi, qui forment aussi les pieds. Fait que excellentes... Excellent... Excellent figurine. La tour... La... Voyons... La tête tourne 360 degrés. Il y a aussi un light piping rouge qu'on voit. Vraiment, vraiment... Bras aussi tout articulé, 360 degrés. Celui-là, par contre, avec le tuyau, on peut l'enlever, le tuyau, ce qui est vraiment le fun. Mais moi, j'aime mieux le garder. J'aime mieux limiter l'articulation de ce bras-là. Puis on peut même sortir son bras pour que ça forme... Pour que ça forme... C'est ça, son vrai personnage-là. C'est encore mieux. Mais on peut le replier pour que ça forme un genre de canon. Mais moi, j'aime mieux comme ça. Il y a du monde, j'ai vu, c'est bizarre, mais la place du canon, c'est de même. J'ai vu du monde qui placait le canon comme ça. Je suis désolé, vous avez le doigt, vous avez le doigt, mais ce n'est pas de même que le canon doit se placer. Shockwave, c'est de même. C'est la seule figurine, le seul transformeur où son gomme doit être placée. C'est comme ça. Comme ça. That's it. Bon. Bon, il se regarde. 360 degrés, je vais construire l'articulation. 360 degrés aussi, les pieds. On peut lui faire une bonne passe. Comme ça, si on veut. Bon, pas si pire. Assez violent. Puis on peut lui donner des... On peut lui donner des... Les mains, elles sont très expressives, je trouve. Juste d'homme ça, ça peut montrer que tu vas m'avoir, je vais t'avoir, Optimus. C'est ça qu'il y a le fun avec ce personnage-là. Il est très expressif avec ses membres. C'est ça qui est vraiment, vraiment génial. Bon, le dos. Quel beau dos, hein? Bon. Il faut juste que je replace ça. C'est un peu mal transformé. Bon. Le dos, jamais je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté une troisième roue qui ne tourne pas. C'est juste pour placer les deux piques en avant pour... Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment la meilleure idée qu'Asse Bro ont eue. Mais ça reste vraiment génial. C'est pas un énorme backpack. C'est un petit backpack puis tranquille. Il monte même de devant, il ne monte pas beaucoup. Bon. C'est à peu près ça. Et oui, comme vous voyez, comme dans la bande des ciné-fondations, Megatron du premier du film, version premium, Sunwave, Ravage de Fallon, Shockwave, son garde-score, et Starscream qui veut faire un plan. Voici la comparaison que je vais faire. Ce ne sera pas avec Megatron, Dark of the Moon, mais bien un petit hommage aux bandes dessinées Fondation qui nous offrent quelque chose de différent de War for Cybertron. Voyons, War Rating ou c'est ça. C'est une autre origine un peu des films. Fait que merci d'avoir écouté et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501